Salut toi ! Ce petit condiment bien piquant dont tout le monde raffole a connu une rupture de stock en 2022 à cause de conditions climatiques bien trop rudes pour cette toute petite graine qui au demeurant peut puer littéralement le cadavre d'un hérisson mais chut, je spoil fort quand même ces agriculteurs En mars, les conditions météorologiques sont catastrophiques et les cultures de graines de moutarde sont tellement décimées qu'en juin il n'y a plus un pot de moutarde dans les rayons En août, les pots reviennent comme par miracle parce que non seulement on a réussi à faire pousser des graines de moutarde avec des conditions climatiques pire que l'hiver dernier mais en plus, en seulement deux mois la graine était déjà moulue en pot prêt à garnir nos viandes Quelle prouesse magique et au bon moment Bon, Majac s'est passé quand même par là vu qu'il a fait diminuer de moitié la taille des pots en magasin, mais triplé son prix La belle Europe, la grande Europe l'Europe des puissants Quelle belle ramassie de pays de merde, oui Je me suis dit, bon, je vais tenter de les faire moi-même pour contrer cette inflation que je ne saurais tolérer Si jamais ça fonctionne j'en vendrai moi-même sur le marché Hein ? J'ai pas le droit ? Bah c'est pas grave Je me mettrai à côté les vendeurs ambulants de Tour Eiffel Depuis le temps qu'ils y sont ils ont pas l'air d'être inquiétés J'ai donc cherché sur ce bon vieux Youtube où tu trouves souvent de la merde et parfois du caca J'ai eu du mal à me décider J'étais parti sur la vidéo d'une charmante mamie à coëto popote et potager Bon, s'il faut, elle est à l'âge de ma femme Oui, parce que la caméra, ça vieillit Regarde-moi, ça me grossit Je suis beaucoup plus maigre que ça en vrai Ah bah non, ça maigrit pas Bref, pour pas la vexer, on va dire cette charmante jeune femme plus très fraîche me proposait de faire sa moutarde facilement Bah si, regarde, c'est marqué Je vais donc relever les ingrédients les quantités Mais dis donc, si tu lui enlèves ses lunettes et si tu lui enlèves ses couettes On dirait Agnès Buzy Ouais, il faudrait peut-être que je me concentre un peu Elle est passée où celle-là d'ailleurs ? Partie faire des masques en Chine Et puis je suis tombé sur la vidéo de Révolution Fermentation présentée par Jean-Luc Henry Ah ! Hum, mais dis-moi Ce nom ne commencerait-il pas à me mettre l'eau à la bouche tout en m'intriguant royalement ? Que de meilleure qu'un bon produit bien fermenté mais qui aurait un goût inimitable d'un doigt plongé dans l'arrière-train de mon chat Mais c'est tellement meilleur pour ton corps Quand j'ai vu les quantités, etc j'ai compris tout de suite que popote et potager Pompé à toute bringue la recette de Révolution Fermentation hormis la fermentation et en même temps je me dis qu'il n'y a pas 100 façons de faire de la moutarde Hein ? Si ? Allez, j'ai sorti les deux malheureux pots de confiture qui me restaient S'ils savaient que dans moins d'une semelle ils vont me puer la merde C'est un peu comme les imbéciles et les trolls de Internet, de Facebook Même vide, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive Et puis j'ai tenté de décrypter à nouveau mon écriture de cochon pour en ressortir des quantités de la recette Même si ce ne sont que des chiffres Avec mon écriture, ça devient vide-hyroglyphe Je me suis dit Pas grave On va improviser Et puis tu le sais maintenant J'aime bien ça improviser C'est quand même plus excitant de créer que de pomper Enfin, pas quand il s'agit de Clara Morgan Donc j'enferme mes graines de moutarde bien recouvertes d'eau dans ce joli petit pot Qui ne sait pas encore ce qui l'attend Je glousse Qu'est-ce que c'est con un pot de moutarde Je mets une cuillère de cède et je referme Comme j'ai deux pots, je me prépare deux pots Je fais le deuxième exactement de la même façon Et à présent, on va laisser faire les petites bactéries Je me décide à laisser fermenter une bonne semaine Nous verrons bien Au passage, Révolution de Fermentation faisait fermenter pendant un an Il y a au moins un an, peut-être un an et demi Oh la fâche Alors, c'est l'heure du verdict Je me rappelle encore les mots de Jean-Luc Henry Oh, ça sent merveilleusement bon À mon tour de me délecter enfin Voyons cela Oh, mais c'est pas vrai, putain Ça pue Elles sont dégueulasses C'est dommage que YouTube ne permette pas encore de sentir les tutos de merde Parce que là, si tu regardais ma vidéo chez toi Ça sentirait le chiot d'autoroute après qu'un autobus de retraité se soit arrêté Mais quelle odeur Mais à présent, je dois prendre une décision L'heure est grave Si je regarde le prix de mes graines 9,49€ Bon, ça va Non, mais quand même, je vais pas tout jeter à la poubelle Allez, un peu de courage Je dois goûter Putain, mais elle pue Allez, dégueulasse Non, y'a pas moyen Paf, tout à la poubelle Tu mettras en commentaire le nombre de fois où j'ai dit merde dans cette vidéo Le gagnant remportera le reste de mes graines Enfin, s'il en reste Parce qu'on en est là Je n'ai quand même pas fait tout ça pour m'arrêter sur un échec N'ayant que peu d'amour propre Je suis revenu sur la chaîne de Popote et Potager On va prendre le tuto de mémé Et en profiter pour lui poser quelques questions sur cette bizarre ré Ah bah non, c'est pas possible Elle a fermé la zone commentaire Ah, si j'avais été moins con J'aurais laissé un commentaire d'entrée Mais comment pouvais-je savoir que la moutarde allait puer à ce point le fumier ? As-tu déjà mangé un sandwich de terreau fumier ? C'est un truc vegan Tu devrais essayer, c'est à la mode Au moins, après un repas comme ça T'oublies pas de te laver les dents Continuons Je repotasse mes bases culinaires Et me retapopote et potager Enfin, pas sa présentatrice, t'as bien compris Non, quand même, j'ai du respect pour le troisième match Allons, docteur Magouille, seriez-vous phallocrate ? Non, pas du tout Mais tu sais, les couettes, ça rajeunit pas les vieux Allez, je replonge les graines de moutarde dans la flotte Mais cette fois-ci, juste pour 24 heures Bien sûr, avant, je lave bien mon pot Putain, ce qui pue la merde Désinfectant pour les mains Térébenthine Hydrofuge pour chaussures Solution d'huile d'olive Et enfin, l'odeur a disparu Ah bah non, c'est quand même puissant les fermentations Je reprends un peu Et je me dis, tiens, vu que je me démerde pas trop mal jusque là Peut-être pourrais-je ajouter un ingrédient miracle Qui donnerait à ma moutarde le bon goût de sel de Dijon Je file donc sur internet Carrefour de l'imagination perdue et des désinformations Et tombe sur la superbe histoire bien emmerdante De la véritable recette de la moutarde Oui, tu commences à comprendre, si tu me suis depuis un moment Que rien ne m'intéresse, tout me fait chier Et je lis, un trou de ligne Vers jus Le créateur de moutarde aurait, paraît-il, mélangé ses graines moulues Avec du verjus Qui n'est autre qu'un jus de raisin pas mûr Comprenez, dégueulasse Avec ses graines de moutarde Faut quand même avoir l'esprit sacrément tordu pour faire ça Alors qu'on sait que la graine de moutarde dans la bouche Après macération d'une semaine Est infecte Et que le verjus, bah tu bois pas à l'apéro Mais admettons, l'homme a parfois du génie Quand il a 3 grammes dans le sang Il a créé ainsi la moutarde de Dijon Je me demande si les créateurs de Red Bull Ne se sont pas inspirés de cet homme de génie Mélangeant à tout va tout ce qui lui tombe sur la main Ok, je mélange le verjus avec les graines Mais ça alors Ça pue encore la merde Vous comptez, hein, pour le compteur de merde, hein Et je compte sur vous Pas grave Je vais mettre ce que me dit Popoteco et tout Un peu de vinaigre de cidre Voyant le goût que ça Et allez, on mélange Oui, j'ai toujours pas de mixeur Mais je fais avec mon super machin Je sais même pas comment ça s'appelle déjà Comment ça s'appelle ce truc ? On s'en fout Ah mais dis donc Ce pas-t-il que je m'approche du but final ? Ça va Mais oui, c'est fort Mais c'est goûtu L'odeur de merde a presque disparu Bon, pas tout à fait Ah Ah, si tu savais On comprend ce qui est dit sur les deux tutos Le titre est à l'image des contenus Alors chez Révolution Fermentation Ils répondent aussi rapidement que la chiasse que j'ai eue Après avoir goûté mes graines J'aurais quand même pu aller lui demander pourquoi mes graines sont à la merde Mais j'avais autre chose à foutre Pour Popote, la célébrité l'a fait craquer Encore une qui a banni les commentaires et les avis Parce qu'il est vrai, mes chers spectateurs Que certains de vos commentaires Mais on s'en cogne à un point Alors même si c'est long et monotone Pas de musique, plan fixe, etc J'ai trouvé que ça se laissait regarder Aussi bien chez Popote que chez Fermentation Eclair Oui, clairement Si j'avais été assez con pour manger ces graines de moutarde complètement moisies Je serais mort dans d'atroces souffrances Maintenant je sais ce que ça fait Un chat qui mange de la mort au rat Je suis fin prêt Je pense à la déguster sur un bon steak de bœuf Ça va faire plaisir à Aymeric Caron Même s'il ne peut pas savoir à quel point je l'emmerde Lui, il a dit tellement de merde qu'à force L'autre est devenu député Je n'accepterai pas de leçon de pare-bours Qui ? De moi ? Mais je m'en tape, monsieur Je glousse même Youpi, vive la France Et merde au con Au revoir No ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz